C'était déjà une bonne opposition. C'est vrai qu'encore une fois l'idée c'était de mettre 45 minutes à tout le monde. C'est l'avantage d'avoir une préparation un peu longue de cette semaine et mon idée encore cet après-midi c'était de mettre tout le monde au niveau de la charge de travail dans les mêmes temps et ça c'était le premier objectif. Le deuxième objectif je trouve qu'on s'est créé beaucoup plus de situations, d'occasions que le dernier match, même si encore une fois on n'a pas énormément travaillé mais on a avancé un tout petit peu sur les aspects off, le manque d'efficacité de la première mi-temps nous a pénalisé parce que je pense que sur la première mi-temps on doit valider notre grosse domination avec au moins deux buts. malheureusement ça ne l'a pas fait, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'était pas quelque chose, on ne peut pas se satisfaire parce qu'en faisant une mi-temps comme on l'a fait et puis ne pas la solder par des buts c'est toujours embêtant. Et puis sur la deuxième mi-temps c'est vrai que défensivement on leur a fait deux gros cadeaux, ce qui correspond un petit peu à notre identité je vais dire. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que les garçons gomment ça, alors au-delà de la fatigue qui n'excuse pas tout mais il faut aussi que les garçons comprennent qu'en termes de concentration on ne peut pas donner deux buts comme ça à des adversaires, même en match amical, il faut se préparer à ça. Donc voilà, c'est encore une fois, là l'idée c'est surtout, je le répète d'un point de vue athlétique, a priori il n'y a pas de blessés non plus et on va finir la semaine comme ça, encore avec, il y a quatre entraînements d'ici samedi, donc on continue à bosser, le relaisser le dimanche et puis après partir en stage. Tu as une volonté affichée d'aller chercher assez haut l'adversaire, d'embêter la première relance ? Oui, et encore, il y a des garçons du centre qui nous ont rejoints, qui ne sont pas encore tout à fait dans le moule dans ce que l'on veut, on n'a pas été encore dans les détails, c'est plutôt un petit peu, notamment sur la première mi-temps, des restes de Momo et puis de Abdou de la saison dernière. On a récupéré quelques ballons en effet hauts, parce qu'eux ils ont cette habitude-là par rapport à la demande, mais je pense qu'on doit encore s'améliorer, il y a la possibilité de mettre encore plus d'argent, mais ça, ça va venir au fur et à mesure des semaines. Qu'est-ce que vous attendez du stage à venir ? J'attends des recrues, pour que le stage en effet soit cohérent, parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de recrues qui doivent arriver, et puis là, actuellement, c'est difficile de travailler les automatismes, parce que vous vous doutez bien qu'avec les joueurs qui doivent arriver, on attend beaucoup de joueurs, et c'est difficile parce qu'on travaille de façon globale, et on ne peut pas aller dans le détail, parce qu'en effet, si on travaille sur les lignes et tout, c'est certainement pas ces joueurs-là qui joueront, et il y a des joueurs qui doivent arriver. Donc on attend les recrues, et puis bon, il y a des garçons aussi qui doivent partir, donc on attend en effet que notre effectif se décide. Merci.